C'est bon ? On peut démarrer ? Et voilà, on a tout dans le titre. Lutte contre la cybercriminalité. Donc on a eu des questions tout à l'heure, j'en ai eu en aparté, et d'autres j'en ai entendu aussi. Si vous avez des projets, des demandes particulières liées à la fraude, à la cybercriminalité, etc. Et tous les thèmes qu'on a pu croiser jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à revenir vers moi. Comme j'ai répondu à tout le monde par mail, vous avez tous mon mail. Donc c'est pas compliqué. Alors pas tous d'un coup, mais allez-y. Pour l'instant je centralise, mais vous verrez dans une demi-heure qu'on fera plus qu'auto-centraliser. Et donc on va pouvoir tous ensemble échanger autour des futurs projets. Voilà, donc j'ai introduit la présentation de Grégoire Biette ici présent, de Thales Group, sur la lutte contre la cybercriminalité. Bonjour, je suis Grégoire Biette de Thales Communication and Security. Je suis Data Scientist, si vous pensez comme moi que ça veut tout et rien dire. Je travaille dans l'innovation sur tout ce qui est analyse de données, intelligence artificielle, big data, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas exactement tout ce que fait Thales, tout simplement parce que je suis un pauvre petit ingénieur qui ne sait rien de tout ce qui se passe chez Thales. Je vais vous parler d'un projet que j'ai monté, le projet HITRAC, qui a été labellisé par le pôle finance-innovation, et dont l'objet est de lutter contre la cybercriminalité qui peut s'opérer avec la blockchain. Une petite définition avant qui aide à bien comprendre. La cybercriminalité, on confond souvent cybercriminalité et cybersécurité. La cybercriminalité s'intéresse à tous les crimes qui sont commis sur le cyberspace. Donc il y a bien sûr tout ce qui est hacking de data, etc. C'est de la cybersécurité. Mais il y a aussi tout ce qui est harcèlement sur Internet. Il y a tout ce qui est je vends de la drogue sur Internet. J'ai fait appel à des services illégaux sur Internet, etc. Donc on est beaucoup plus large que la cybersécurité. On ne s'intéresse pas à la sécurité de la blockchain. On s'intéresse à lutter contre le vendeur de drogue sur Internet. Donc c'est comme ça que je voulais me présenter au début. C'est mon identité sur le réseau Bitcoin. Alors on en a un peu parlé de réseau au début. C'est peut-être une nouvelle dimension qui naît. Au début on ne parlait que de monnaie, de crypto-monnaie. Et en fait on se rend compte que la blockchain c'est un réseau. J'en veux pour preuve ce graphe. Il est assez gros mais en fait il est tout petit. C'est le graphe des Bitcoins qui ont été saisis lors de la fermeture du site web Silk Road. Maintenant il faut imaginer le graphe blockchain. Au lieu d'avoir quelques dizaines de milliers d'arrêtes, plus d'un milliard d'arrêtes. Qui représentent plus d'un milliard de transactions. Il y en a plus de centaines de millions de nœuds qui représentent les utilisateurs de la blockchain. Donc on a un graphe gigantesque. Et donc c'est un réseau de communication qui est gigantesque. Oui un réseau de communication. J'en veux pour preuve encore. L'outil que j'utilise pour pouvoir être sur la blockchain me propose de signer des messages. Je peux envoyer des messages signés sur la blockchain à n'importe qui qui prouve que c'est bien moi qui ai envoyé ce message. Ce message n'a une valeur que par ce qui est écrit dessus. Si je mets ce message vaut 10 euros dans le message, la confiance que l'on m'accorde pour dire que je vaux 10 euros fait que ça vaut 10 euros. Dans la blockchain, c'est l'ensemble de la communauté qui assure que ce qui est écrit dans le message vaut la valeur qui lui est donnée. Donc on a un gigantesque réseau de communication. Ça tombe bien, on est spécialiste de l'analyse de graphe. Et ce réseau de communication, qu'est-ce qu'il apporte ? Il a deux apports principaux que je veux retenir. C'est tout d'abord que c'est totalement décentralisé. A ne pas confondre, on a un peu parlé de ça, mais à ne pas confondre avec tout ce qui est collaboratif. Par exemple, Wikipédia est collaboratif. Mais Wikipédia, il y a des administrateurs. Il y a des gens qui gèrent le réseau. Ici, le réseau est réellement géré informatiquement par personne. C'est l'ensemble des ordinateurs qui sont connectés au réseau qui gèrent le réseau. Il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas tout ça. On est vraiment dans une décentralisation totale. On peut penser à tous les logiciels de téléchargement en pire tout pire qui fonctionnent exactement sur le même système. Il n'y a pas d'administrateur réseau. Et Bitcoin apporte une sécurité absolue des transactions. Je vais l'expliquer parce que c'est assez important pour la suite du projet. Ça fonctionne de manière très simple. En fait, l'ensemble des transactions, tout le monde les connaît. C'est ouvert, public, partagé. Tout le monde les connaît. C'est comme si on avait un gigantesque livre de comptes sur lequel l'ensemble des transactions sont écrites. Et une fois qu'une page est fermée, on a parlé de bloc tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ensemble des transactions qui sont sur cette page ont été validées, il est impossible, cryptographiquement, de pouvoir revenir en arrière. Ou alors il faut posséder plus de 50% de la puissance computationnelle du monde, ce qui coûte très très cher et qui n'est pas rentable du tout. Et une deuxième chose, c'est que tous les portefeuilles sont pseudonymes. Donc on a une traçabilité exacte des transactions publiques, mais en revanche, les portefeuilles, les déteneurs des comptes en banque, des portefeuilles sur la blockchain, sont pseudonymes. Quand j'ai créé mon identité, à aucun moment on n'a demandé une pièce d'identité, un compte Facebook, un compte Twitter, une adresse email, etc. J'ai pu le créer en se disant 12 mots aléatoires qui m'ont permis de créer ma clé privée. Donc ces pseudonymes, c'est vraiment mon identité sur le réseau blockchain. On a peu l'averse de ce qui se passe dans les banques. On sait très bien qu'il détient un compte en banque, mais en revanche, le public ne sait pas à qui il paye. On a beaucoup parlé de Bitcoin, mais on parle beaucoup de crypto-monnaie. C'est un terme qui a beaucoup été utilisé ce matin. C'est toutes les monnaies qui reposent sur la blockchain. On a Ethereum, dont on a parlé beaucoup, mais on peut penser à d'autres monnaies un peu plus ésotériques, comme Dogecoin, Litecoin, Zerocoin, et qui vont encore plus loin dans la cybercriminalité. Par exemple, Zerocoin, c'est une monnaie qui insère algorithmiquement des processus de blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'automatiquement, le réseau décide de blanchir de l'argent. Pour perdre, bien sûr, les enquêteurs sur ce type de réseau, parce qu'ils ont bien compris que des outils, comme celui que je vais essayer de vous proposer, allaient permettre d'aller investiguer sur la blockchain. Donc, qu'est-ce que je propose ? C'est le projet Hightrack. C'est un projet qui a pour but de fournir aux autorités publiques, gendarmerie, douane, etc., des outils d'aide à l'investigation sur ces crimes. Je vais vous parler de deux crimes qui vont permettre de voir à quoi ça sert. Mais, dans un premier temps, je vais essayer de... La lutte contre cybercriminalité, pour moi, selon moi, est essentielle au développement des technologies blockchain. Si on reprend l'histoire de Bitcoin, c'est un papier de 2008 de Satoshi Nakamoto. Donc, ça fait huit ans qu'on a une techno qui est géniale, qui est merveilleuse, qui apporte plein de trucs. Et pourtant, qui d'entre vous a déjà payé quelque chose en Bitcoin ? Donc, on a moins de 10% de la population. Quand on compare au développement d'Internet, par exemple, le développement d'Internet, à partir du moment où les pouvoirs publics se sont emparés du sujet, ont commencé à réguler le marché, les acteurs privés sont rentrés dedans, et ça s'est développé en moins de deux ans. Donc, à partir, je ne sais plus la date de la loi, mais c'est 97, je crois, en 2000, on avait tous quasiment un accès à Internet. Beaucoup de gens avaient un accès à Internet. Donc, c'est qu'à partir du moment où les pouvoirs publics sont capables de se saisir du sujet réellement, avec des moyens de lutte, des moyens de régulation, que le développement sain peut se faire. Donc, je vais commencer avec des images qui font peur. Donc, vous avez ici un crypto-locker. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce principe. C'est un virus qui va venir infecter votre machine et qui va venir chiffrer l'ensemble des documents qui sont sur votre ordinateur. C'est un vrai risque pour les particuliers, un vrai risque pour les entreprises. On peut perdre des centaines de millions d'euros avec un petit logiciel comme ça. Et, bien sûr, pour obtenir la clé privée qui va permettre de déchiffrer l'ensemble des documents, il faut payer en bitcoin. Typiquement, c'est un cas qui intéresse beaucoup les enquêteurs de la gendarmerie nationale pour pouvoir arrêter les gens qui déploient ces crypto-lockers. On a la vente de drogue sur Internet. Il y a ici une capture d'écran du site Silkroad. Alors, Silkroad, heureusement, a été fermé. Mais depuis, il y a des centaines de sites croûts qui ont pullulé sur le dark web. Vous pouvez voir ici qu'on peut acheter de la MDMA pure qualité pour 1 bitcoin et 1,30 bitcoin. Et là, typiquement, c'est ce qui intéresse les douanes. J'ai arrêté un vendeur de drogue. Ce vendeur de drogue a vendu de la drogue sur un site web comme celui-là. J'ai intercepté, j'ai son identifiant blockchain. Je veux remonter son réseau, savoir à qui il a pu retransmettre l'argent, etc. On est vraiment dans de la criminalité classique. Sauf qu'au lieu de se dérouler avec des euros, il se déroule avec des bitcoins. Alors, je vous ai parlé de dark web. Juste avant, avec le site Silkroad. Pour ceux qui ne sont pas adeptes de tout ce qui est ces termes-là, le dark web, on peut représenter souvent le web avec un iceberg. Au-dessus de l'eau, vous avez le web auquel vous accédez tous les jours. On appelle le clear web. C'est tout simplement le web qui est indexé par les moteurs de recherche. Vous faites une recherche sur Quant ou Google et vous pouvez accéder à ces documents. En dessous, et on a vraiment à peu près ce pourcentage-là, on a à peu près 80% des documents qui ne sont pas indexés par Google. On a le deep web et le dark web. Je n'entrerai pas dans la séparation des deux parce que personne n'est d'accord. Mais dans le dark web, on trouve tout ce qui est criminel. Donc, on a Silkroad. C'est une sorte d'eBay de tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Je vous en ai déjà parlé. À la limite, c'est de la vente de drogues. C'est pas très grave. Mais il y a aussi des places de marché sur les armes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce reportage où des journalistes de Front 2 avaient réussi à montrer qu'ils avaient réussi à se faire livrer des armes en achetant sur le dark web. C'est typiquement sur ce genre de site qu'ils ont acheté. Et maintenant, les criminels commencent à se dire « Non, je ne vais pas uniquement vendre. Maintenant, les modes de business ont changé. Je vais vendre du as-to-service. Donc, je fais faire de l'allocation de tueurs à gage sur Internet. Donc, pour un modique somme, là, on ne voit pas très bien. Mais pour 100 bitcoins, donc pour 12 000 dollars, je crois que c'est pour 1 000 bitcoins, vous pouvez assassiner quelqu'un en Europe. Ils ont une certaine éthique. Ils ne tuent pas les gens de moins de 16 ans. On ne le voit pas très bien ici. Et quelque chose qui pose un vrai risque aussi, encore une fois, comme pour les cryptolockers, qui pose un vrai risque pour les particuliers, pour les entreprises surtout, c'est tous les forums de hacking. C'est des forums où les hackers, souvent des black hackers, vont partager du code. Partager du code, vendre du code, etc. Et donc, pour pouvoir vendre, par exemple, des cryptolockers. Et eux aussi, par exemple, le forum L cette année, a innové et a commencé à vendre du malware à the service. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin d'être développeur ou quelque chose. Il n'y a plus besoin d'être un féru d'informatique pour pouvoir. Il suffit d'avoir un petit peu d'argent. Et j'achète un service. Et moi, je désigne les cibles qui je veux infecter. Donc, je veux infecter Thalès. Je vais payer quelqu'un sur le forum L. Il a fermé depuis, sur un autre forum. Pour pouvoir aller infecter Thalès. Et je ne fais rien dans l'histoire. C'est juste, j'ai dû à the service. Et on a tout, dans le hacking, il y a une grande partie qui est sur le carding. C'est toute la revente d'informations bancaires volées. Qui pose un vrai risque, je pense, d'assurance sur tout ce qui est comment je me prémunise contre tout ce qui est la revente d'informations bancaires. Donc, ce qu'il faut retenir du dark web, c'est que déjà, il n'y a pas de Google. C'est très dur d'aller chercher de l'information dessus. Mais il existe des traces sur le web classique. Bien sûr, je suis vendeur de drogue sur le dark web. Je n'ai pas envie de vendre uniquement à ceux qui connaissent le site. J'ai envie de faire ma pub. Et je ne vais pas faire ma pub sur le dark web. Je vais faire ma pub sur le web classique. Dans des choses un peu cachées, comme PassBean, Reddit, voire même Twitter, on peut en trouver, des vendeurs de drogue sur Twitter. Mais on va avoir des traces. Et c'est ces traces-là qui vont nous permettre d'aller investiguer le dark web. Et ces traces-là, elles vont contenir nos fameux pseudonymes bitcoin. Par exemple, je suis vendeur de drogue. Je vais vouloir vendre de la drogue. Il faut bien que la personne me paye. Je vais donc mettre en ligne mon identité publique sur le dark web ou sur le clear web. Et ce qui va me permettre d'aller identifier dans le grave bitcoin, ce vendeur de drogue. Maintenant, je vais vous parler plus précisément du projet Hytrack. Et surtout, des constats qui ont été faits par les enquêteurs. Parce que le but, c'est de développer un outil pour eux. Déjà, il y a un premier constat. C'est qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passe sur le réseau bitcoin. Moi, je mets au défi qui compte là, aujourd'hui, de pouvoir me dire quels sont les pourcentages d'utilisation du réseau de la blockchain. Pour moi, c'est une majorité de traders. Pour d'autres, c'est une majorité d'usages légaux. Pour d'autres, c'est une majorité d'usages illégaux. On a vraiment beaucoup d'utilisations qui sont possibles de la blockchain. Et personne n'en sait rien. Notre but, c'est par analyse des comportements, par analyse automatique des comportements, essayer d'identifier des comportements, les qualifier avec les spécialistes, donc les douanes, etc., et de pouvoir les quantifier après, d'avoir une sorte d'observatoire des comportements sur la blockchain. Une deuxième chose, c'est qu'actuellement, les enquêteurs sont un peu perdus. Ils ont eu des autorisations, par exemple, pour pouvoir vraiment mettre de l'argent sur la blockchain, etc., pour pouvoir faire des vraies enquêtes, mais ils ne sont pas outillés. Ils font ça à la main, par des développeurs, par des... Le but, c'est vraiment d'apporter un outil et qu'on ait une sorte d'industrialisation de l'investigation qui leur permet vraiment de mener de vraies investigations comme ils mènent, comme ils ont les outils, par exemple, pour faire des investigations bancaires. Là, le but, c'est d'avoir des outils pour faire des investigations sur la blockchain. Donc, bien sûr, pour ça, on a inclus les secteurs finaux dans le projet et on est en co-développement avec eux, en développement agile. Et enfin, il y a une dernière question qui est le « après, on fait quoi ? » qui est peut-être la question primordiale parce que c'est bien beau d'avoir fait un outil, mais si on arrive à retrouver la personne et qu'on est capable de rien faire, ça ne sert à rien. Il y a un premier gros sujet qui est la dimension technique. Par exemple, il est impossible de saisir des bitcoins. Saisir un compte en banque, le bloquer, le geler, c'est facile. L'autorité appelle la banque, la banque ferme le compte et l'argent est séquestré. Là, sur le bitcoin, tant qu'on ne possède pas la clé privée de l'utilisateur, on est incapable de récupérer son argent. Et deuxièmement, la coopération internationale. On vit dans un monde totalement ouvert sur la blockchain et les autorités françaises n'ont pas compétence. Ils retrouvent un anglais, ils vont dire « ce n'est pas de mon ressort, je vais ressentir ça à Interpol. » comment les autorités des différents pays vont collaborer pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité sur la blockchain. Ce qui est intéressant, je vais passer directement à la deuxième, c'est qu'il y a un an et demi, il y a Tracfin qui a remis un rapport sur ce qu'ils appelaient à l'époque les monnaies virtuelles. Et on s'inscrit totalement dans le cadre de la stratégie qui a été proposée par Tracfin, c'est-à-dire tout un volet coopération internationale et aspect légal, vraiment mettre de la régulation autour des crypto-monnaies, et toute une partie investigation, le volet investigation qui est majeur dans notre projet. Donc, j'ai commencé à vous expliquer un peu comment ça marchait. On reprend notre graphe et on va aller chercher des traces sur le dark web, sur le clear web, etc., pour essayer d'aller retrouver des adresses blockchain publiques qui sont présentes et dans la blockchain et sur le web. Ça va nous permettre d'aller venir taguer certains utilisateurs. On espère atteindre les 1%. Donc, on a vraiment, on tag une très faible partie du réseau, mais ça va nous permettre, vu qu'on a des structures de communautés, de qui paye à qui, ça nous permet, par analyse de graphe, de pouvoir étendre. Par exemple, on a réussi à taguer un blog de cuisine, je suis blogueur de cuisine, j'ai mis une type jarre à la fin avec mon adresse bitcoin. Moi, par analyse sexuelle, j'ai identifié que c'était un blog de cuisine et tous les gens qui ont payé un type sur ce blog de cuisine n'ont aucune raison d'être inquiétés. On n'a aucune raison de les suspecter. En revanche, le vendeur de drogue sur Internet, j'ai toutes les raisons de suspecter tous ceux qui ont eu des paiements avec cette personne. Donc, on va venir étendre ce tagging, cette information en tant que contextuel. On n'est pas en train de venir dire que c'est un criminel. On vient apporter de l'information contextuelle, on va venir l'étendre par analyse de graphe. Je termine. le consortium très rapide. Pardon ? Le consortium très rapide. Il y a Thalès et Pemium que vous connaissez sans doute déjà, qui est une place de marché européenne. Et Temis, qui fait beaucoup d'analyse sexuelle qui nous permet de venir analyser les documents. Ils ont travaillé avec le LIPSIS, donc l'université de Paris 6, et surtout l'université de Montpellier, qui est l'université, la seule cyberuniversité en France qui travaille vraiment sur la cybercriminalité. Voilà. Et on a un utilisateur final, j'en ai déjà parlé. Et enfin, vous avez eu plein de présentations géniales ce matin sur ça, mais encore une fois, le Bitcoin, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de la blockchain. On a eu plein d'applications sur l'IoT, le VOL, la propriété, etc. Et cet outil, bien sûr, il va y avoir, s'il y a des régulations autour, ce type d'outil peut servir à venir identifier, alors pas identifier les fraudes, mettre des présomptions de fraude sur certains utilisateurs pour que les pouvoirs publics s'en emparent. Parce que tous ces outils-là, s'il n'y a pas de lutte contre la fraude, ils ne se développeront pas. Et ce n'est pas parce que la blockchain a des failles de sécurité qu'il y a de la fraude, c'est parce que les humains font un usage frauduleux de la blockchain qu'il y a de la fraude. Ce n'est pas de la fraude sur la blockchain, c'est de la fraude avec la blockchain. bien, si vous avez des questions, nous sommes pour l'honneur. J'en ai au moins une. Je ne vois pas trop les mains. Un, j'en vois une. Deux. Les bitcoiners ne posent pas de questions, c'est interdit. Bonjour. Je souhaiterais savoir la taille de la sécurité, la clé de cryptage sur les bitcoins. Alors, exactement, je ne la connais pas, je crois que c'est du 256, mais je ne suis pas sûr. Je confirme. Après, il y a déjà des parseurs qui existent, qui sont faits en C+, en C, je veux dire, et qui permettent de pouvoir parser la blockchain, pouvoir déchiffrer la blockchain en à peu près, j'ai testé il y a un an, pour tout vous dire, et ça m'avait pris à peu près une journée de déchiffrer l'ancienneté de la blockchain. Une autre question, c'est par rapport à la méthodologie d'analyse, c'est du text mining, il y a de l'analyse des logs, et... Alors, il y a deux choses, il y a tout ce qui est analyse de graphes, donc on va venir analyser le graph de la blockchain, comme je vous ai dit, par exemple, pour identifier des comportements ou pour identifier des communautés. Et on a tout ce qui est l'analyse textuelle qui est faite sur les documents qu'on va venir collecter sur le web et le dark web. On va venir vraiment analyser ces documents pour venir extraire, un, les adresses bitcoin, si elles existent, deux, l'information contextuelle, pouvoir dire, ça c'est un vendeur de drogue, ça c'est un bloc de cuisine, pouvoir dire une sorte de criminalité supposée, voire apporter de l'information contextuelle. Oui. En matière de partie émergée ou immergée de l'iceberg, vous avez parlé d'autres crypto-monnaies plus anonymisantes, etc. Quand on regarde leur capitalisation, on a quand même le sentiment que le bitcoin représente 95% ou un peu moins depuis le succès d'Ethereum et que lui, il est dans la partie émergée. Maintenant, si on veut regarder les trafics que vous avez évoqués, sans beaucoup de support chiffré d'ailleurs, parce que ce qui s'est changé il y a plus d'un an sur la route de la soie en matière de substances illicites, c'était quand même tout petit, ce n'était pas 90%. Donc, en matière de trafic de stupéfiants, la partie immergée, elle est en biais de 500. Alors, déjà, vous ne devez pas porter le haro sur le bitcoin, c'était juste que c'était un screenshot avec le bitcoin. Il faut savoir que sur des sites comme Silk Road mais qui a fermé et maintenant, on a tout ce qui est Open Bazaar, la majorité des transactions sont faites par carte bleue. La fraude, elle n'est pas née avec la blockchain. La fraude, elle existait avant, c'est juste qu'elle étend les ranges d'utilisation. Après, pour l'utilisation des autres crypto-monnaies, déjà, il ne faut pas oublier que les criminels, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent. Et déjà, le bitcoin, en tant que tel, est assez volatile. Les autres crypto-monnaies, je ne vais pas apporter les cours ici, mais il suffit de regarder le cours de ZeroCoin, ça varie de 0 à 1 centime à plus de, je crois que c'est monté à plus de 1 200 euros. Donc, on est vraiment dans des évolutions de ZeroCoin qui sont encore plus instables que celles de bitcoin. Après, ZeroCoin, parce qu'il y a aussi beaucoup moins d'utilisateurs. Donc, sur bitcoin, on est vraiment rentré à part, on a des chocs qui s'expliquent par des effets autres, comme la graisse, etc., qui font qu'il y a une volatilité, mais la volatilité de bitcoin commence à s'atténuer pas mal. Oui, bonjour. Parle-là. Oui, pardon. Donc, moi, je ne travaille pas pour la gendarmerie ni pour tout ça, moi, je travaille pour des assureurs. Le rôle d'un assureur, c'est surtout de prévenir des risques et d'informer la personne qui va contractualiser qu'il y a un risque. Moi, je voyais plutôt, est-ce que vous avez des outils pour évaluer, par exemple, des risques de surendettement ? On peut imaginer que je passe plein de smart contracts et puis, ces smart contracts, le problème, c'est que je vais être sûr qu'ils vont être exécutés et à un instant T dans le futur, je veux savoir si je peux couvrir ce smart contract à 75% ou quel est le risque que je sois solvable à 75% ou des choses comme ça. Est-ce que ça, vous avez des outils d'analyse là-dessus ? Alors, on le fait dans, on va dire, dans le classique et après, Ethereum, je connais mal le système mais je crois que, par exemple, les contrats sont chiffrés tant que les conditions pour ouvrir le contrat n'ont pas été remplies. Et donc, je crois qu'il y a un chiffrement du contrat ce qui nous empêcherait justement de venir voir le cercle de surendettement. Je connais assez mal, donc je ne suis pas capable de vous dire. Après, ce que nous, on proposerait avec cet outil, c'est de pouvoir venir identifier des gens qui ont une utilisation frauduleuse de ces contrats. On est vraiment dans une autre approche. On n'est pas dans l'approche est-ce que le contrat est frauduleux en tant que tel, parce que ça se trouve on ne pourrait même pas y accéder, c'est de se dire est-ce que l'usage qui en est fait est frauduleux. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Je voulais vous féliciter. Moi, je suis ancien gendarme, donc je connais bien ce problème de criminalité. Vous abordez un sujet qui n'est pas assez développé justement sur cette chaîne Bitcoin, qui est un excellent outil, mais vous soulevez le problème vraiment fondamental, à mon avis. Et encore bravo pour l'aborder et le traiter. Merci. Mais sachez que des instances dont vous faites partie anciennement, ils travaillent. j'ai travaillé avec le Connel et avec Frissinet, je ne sais pas si vous avez entendu parler pour monter ce projet. Bonjour, c'est une question plutôt technique. Comment vous faites quand les gens utilisent des mixing services dans Bitcoin ou comment vous tracez des monnaies comme Dash ? Vous ne le faites pas. Des monnaies comme Dash ? Vous ne connaissez pas la monnaie. C'est une évolution de Zero Coin. D'accord. Alors déjà, nous on veut développer pour Bitcoin en premier. après, on a une bonne confiance. On a déjà testé un peu. C'est surtout ce qui est la détection de blanchiment d'argent. Tous ces patterns sont assez simples à détecter. On n'a même pas besoin de détection automatique. Souvent des règles. Enfin, c'est la détection automatique. On n'a pas besoin de trouver le pattern automatiquement. On met les règles et souvent, on en trouve quand même beaucoup. Et le but, c'est de trouver une fois qu'on a trouvé le blanchiment, c'est de trouver de qui à qui il va. C'est important parce que souvent, c'est de A à B. On envoie de l'argent de A à B sauf qu'on passe par énormément d'intermédiaires. Le but, c'est de trouver les points A et B sans être brouillés par les intermédiaires. Donc dans ZeroCoin, il y a à peu près le même système. C'est qu'on transfère de l'argent, souvent même de A à A, en passant par énormément d'intermédiaires. Donc on a confiance sur le fait que sur ZeroCoin, on pourra réussir à, entre guillemets, mettre de côté cet aspect blanchiment automatique d'argent parce qu'on arrivera bien à le détecter et donc à le supprimer, en fait à passer outre. Sur Dash, je ne connais pas très bien les dimensions technologiques, donc je ne peux pas tellement répondre. Mixing Service, c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes. On a souvent des règles parce que c'est des algorithmes. Donc soit ça détecte très bien automatiquement par pattern que l'on met, soit par pattern que nos algorithmes découvrent. Oui, bonjour. Est-ce que vous travaillez avec le projet Palantir qu'on peut trouver aux Etats-Unis et l'ONU par contre ? Pardon ? Le projet Palantir. Alors, le projet Palantir, de ce que j'en ai entendu, c'est un projet qui est très lié au projet, je ne sais plus, celui qui fait de l'investigation du Dark Web. Et pour travailler justement sur ce projet avec des acteurs qui sont cachés sur ce sujet-là, ça n'avance pas. Ce projet MMX n'avance pas. Ça fait trois ans qu'il est lancé. Ils ont beaucoup moins que certains acteurs privés avec lesquels on travaille. ils n'ont pas de... Ils n'ont réellement pas d'œil sur le Dark Web. Donc, ils ne sont pas très avancés. En fait, ce n'est pas uniquement le Dark Web. Ils travaillent un peu sur tout ce qui va être transversal, aussi bien sur les populations, sur tout ce qui va être de la cybercriminalité, le e-citoyen. Je connais assez mal le problème Palantir dont je ne pourrais pas trop en parler. Je sais qu'une des premières publications de ce projet, je crois que c'est une publication justement qui faisait à peu près la même chose que je viens de présenter, qui est sortie à peu près en même temps au moment où je commençais à monter le projet. Et eux, ils s'intéressaient uniquement aux réseaux sociaux. Et je crois qu'ils taguaient moins de 0,1% des nœuds du réseau et ils n'avaient aucun algorithme pour étendre ce tagging. Ils venaient juste démontrer qu'en fait l'anonymat sur la blockchain n'était pas assuré. Pas parce que la blockchain est défaillante, parce que l'utilisation qui en est faite est défaillante. Après, je connais assez peu le projet, je suis désolé. Ce n'est pas grave, on ne peut pas tout savoir. Bien, c'est une introduction aujourd'hui de la fraude de la cybercriminalité. Sachez qu'il va y avoir d'autres événements qui vont être centrés sur cette problématique. Parce que chez Finior et ailleurs, on a reçu beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'investigations qui doivent se faire sur les blockchains publics, en particulier le bitcoin. Donc, il y aura un événement au mois de juin qui va être centré fraude, cybercriminalité, mais également objets connectés. Est-ce qu'on fera deux événements ou un ? On verra. Mais dans tous les cas, sachez que ça va exister. Donc, suivez sur Finior, vous aurez les prochains épisodes. Merci beaucoup, Grégoire.